Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature dans laquelle nous allons pour une fois faire de la photographie de paysage et nous allons voir comment obtenir ce genre d'ambiance très chargée sur Lightroom avec notamment un travail important qui est fait sur le ciel. C'est parti ! Alors comme vous pouvez le constater, le gros du travail va consister à modifier l'ambiance générale de la photographie notamment au niveau de la colorimétrie. Vous voyez que j'ai une teinte qui est beaucoup plus chaude mais il y a également quelques couleurs un petit peu plus subtiles qui ont été injectées dans mon image. Et nous allons voir ensuite dans une deuxième partie comment essayer de nettoyer un petit peu le ciel puisque vous voyez que j'ai principalement ici supprimé le soleil qui était derrière les nuages mais qui selon moi était un petit peu trop présent sur la version de base. Ça donnait vraiment une zone qui était très cramée. Alors c'était difficile pour moi au moment de la prise de vue de sous-exposer le soleil pour ne pas avoir cette zone cramée puisque bien évidemment si j'avais sous-exposé, la photographie aurait été trop sombre notamment ici au niveau des nuages. Donc il a fallu faire des choix sachant que je n'avais pas forcément de trépied à ce moment-là donc je ne pouvais pas prendre plusieurs expositions et faire une espèce de HDR. Donc ici on va tout simplement supprimer ce soleil-là et on va voir ça dans Photoshop dans une deuxième partie mais pour le moment nous allons voir comment obtenir ce genre d'ambiance très chargée et surtout comment réchauffer l'ambiance. Donc je vais repartir sur ma version de base. Je vais ici réactiver ma colonne de droite afin de voir les réglages et nous allons bien tout simplement essayer de rééquilibrer un petit peu ce ciel qui est pour moi peut-être un petit peu trop lumineux et surtout qui manque un peu de couleurs plus subtiles et un petit peu plus chaudes. Donc la première chose que je vais faire va être d'aller dans mes réglages de base et de diminuer les hautes lumières afin de perdre vraiment ce côté trop lumineux. J'aime beaucoup l'ambiance très sombre et limite lugubre qui se dégage de cette photo et vous voyez que si je viens ici diminuer les hautes lumières et bien on va récupérer cette ambiance un petit peu de pénombre qui est particulièrement intéressant. Le problème c'est que lorsque l'on diminue les hautes lumières vous voyez que la zone cramée du ciel se voit encore plus tout simplement parce qu'ici on est vraiment sur du blanc pur tandis qu'autour on était sur un blanc assez clair mais qui n'était pas non plus blanc pur. Vous voyez ici que si je viens descendre les hautes lumières et bien on récupère un petit peu de détails dans le ciel ici mais que si on diminue complètement et bien vous voyez qu'on a cette grosse tâche de soleil qui apparaît au niveau de la photo et c'est pour ça que j'ai décidé de la supprimer dans Photoshop mais nous verrons ça dans la deuxième partie. Alors maintenant que je suis là je vais essayer de voir pour réchauffer un petit peu l'ambiance en augmentant la température comme ceci et je vais également rajouter une teinte peut-être un petit peu magenta dans le ciel et vous voyez que ça va nous donner une couleur un petit peu plus subtile peut-être un petit peu plus surnaturelle mais j'aime bien parce que ça va justement avec cette ambiance très particulière de la photographie. Donc je vais également essayer de voir si je peux toucher un tout petit peu à mes montagnes qui sont en bas vous voyez que j'ai deux plans consécutifs j'ai le premier plan qui se trouve ici qui est plus sombre et j'ai le deuxième plan qui est un petit peu plus clair j'aimerais amplifier un petit peu ça afin de faire ressortir encore plus l'arrière plan qui se trouve ici donc je vais voir si avec l'outil ombre je vais pouvoir éclaircir un tout petit peu ma montagne vous voyez c'est assez subtil je vais aller zoomer un tout petit peu afin que vous voyez la différence notamment sur cette partie là qui est intéressante vous voyez ici que j'ai le premier plan qui est très noir tandis que l'arrière plan je l'ai éclairci un tout petit peu si je remets les ombres à zéro vous voyez que c'est assez subtil mais ça va nous permettre de récupérer un peu du micro détail notamment ici au niveau de la montagne vous voyez qu'on a des tâches de neige qui sont peut-être intéressantes à garder au niveau de la photo donc maintenant que j'ai fait ça je vais essayer de retravailler vraiment l'ambiance dans le ciel en allant amplifier les nuages pour avoir quelque chose de très très inquiétant et pour faire ça je vais utiliser un filtre gradué que je vais tracer du haut vers le bas alors je vais essayer d'intégrer le haut des montagnes donc si j'appuie sur la touche haut vous voyez qu'on a l'aperçu de mon filtre radial de où s'effectue le filtre graduel le filtre gradué pardon et en fait avec la touche alt je vais pouvoir tasser mon filtre afin de ne pas avoir un dégradé qui soit trop important puisque ici je veux vraiment aller quasiment jusqu'en bas et vous voyez que je vais déborder un petit peu sur les montagnes et ce n'est pas grave parce que je vais aller supprimer cette zone là avec le masque de gamme alors je vais ici utiliser un masque de gamme de luminance qui va très bien s'adapter à la photographie alors si vous ne connaissez pas le masque de gamme je vous invite à cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître juste en haut à droite de cette vidéo puisque j'ai fait un autre épisode qui est spécialement dédié à la découverte de cet outil qui est vraiment très performant donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et à cliquer sur le petit bouton i si vous ne connaissez pas le masque de gamme alors ici je vais diminuer un petit peu le lissage de mon masque de gamme et je vais surtout bouger le curseur sur la gauche afin de retirer les parties sombres de mon masque et vous voyez que si je pousse ici mon curseur nous avons bien supprimé la montagne de notre filtre gradué ce qui est particulièrement intéressant alors on va essayer de voir je vais essayer de zoomer ici vous voyez que notre filtre gradué agit encore un petit peu sur le haut de la montagne donc je vais essayer de voir si je peux rectifier ça en augmentant à nouveau mon curseur du masque de gamme alors faire attention qu'on ne va pas trop perdre non plus dans les nuages je pense qu'ici sur une valeur de 43% ça fonctionne plutôt bien donc une fois que j'ai bien sélectionné uniquement mon ciel je vais appuyer sur la touche haut afin de désactiver mon survol de mon filtre gradué et je vais maintenant encore une fois diminuer l'autre lumière afin d'assombrir vraiment l'ambiance et je vais surtout utiliser la correction du voile qui va avoir tendance à me charger vraiment cette ambiance et surtout qui va me rajouter beaucoup de contraste dans ma photo et le contraste on va encore plus l'amplifier puisque je vais ici augmenter les noirs afin d'avoir des nuages qui sont très chargés on peut également essayer de voir avec les ombres si on peut assombrir encore plus notamment en haut à droite notre photographie alors les autres lumières je ne vais peut-être pas les diminuer autant afin de garder quand même un petit peu de nuance et de garder des zones lumineuses dans mon ciel mais vous voyez que très rapidement sinon nous pouvons comme ceci peut-être en augmentant également le contraste nous pouvons charger beaucoup plus l'ambiance de notre ciel si je vous fais un avant un prêt vous voyez que on n'a pas forcément énormément de contraste sur notre ciel tandis qu'avec mes effets nous avons beaucoup plus chargé l'ambiance de la photo donc à ce niveau là l'ambiance me plaît je vais désactiver mon filtre gradué afin de valider mes retouches et je vais peut-être retravailler un tout petit peu mes couleurs parce que le fait de rajouter du contraste ça a un petit peu trop saturé mon orange donc essayons de voir si en diminuant un tout petit peu la saturation on peut retrouver des choses un petit peu plus naturelles et je vais également aller ici dans mon profil mon explorateur de profils pour essayer de voir si on peut rajouter un style peut-être un petit peu plus intéressant alors ce sont des profils artistiques que je n'utilise pas tellement mais de temps en temps j'aime bien essayer de voir ce que l'on peut obtenir avec ces filtres alors ce sont un petit peu comme des filtres Instagram vous voyez que si on survole à la souris on peut obtenir des choses un petit peu différentes moi j'aime bien par exemple peut-être celui-ci le Artistique 0.8 qui va me rajouter une teinte un peu magenta un peu violette dans mes ombres donc je vais la valider en cliquant ici et vous voyez que vous avez la possibilité avec ce curseur de doser votre effet vous voyez que ici nous sommes sur un effet qui est posé à 100% mais si je viens diminuer mon curseur et bien on va pouvoir faire un mélange avec notre photo d'origine et avec notre effet nous allons donc pouvoir doser notre effet vous voyez que si je vais à 200% l'effet va être très prononcé avec une image complètement teintée de magenta alors ici je vais essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus naturel en partant peut-être sur une valeur de 50% je pense que c'est pas mal on garde des couleurs naturelles mais on a une ambiance un peu surnaturelle et encore une fois c'est quelque chose que je cherche à avoir sur ma photographie donc je vais cliquer ici sur fermer afin de valider mon effet et puis je pense qu'au niveau de l'ambiance générale de notre photo on est pas mal on va peut-être augmenter un tout petit peu les hautes lumières pour récupérer de la luminosité notamment ici au niveau de la station de ski pour information c'est la station de ski de Courchevel 1850 que l'on voit ici et donc je vais d'ailleurs amplifier un petit peu ça vous voyez que si je dézoome et bien on perd un peu le détail ici des remontées de ski et de cette antenne parce que et bien on manque un petit peu peut-être de contraste alors ici on a et bien ce décor qui est assez sombre et pour le faire ressortir encore plus et bien je vais tout simplement éclaircir le ciel à ce niveau là et pour faire ça je vais utiliser un pinceau de retouche et je vais aller dessiner sur cette partie là alors ici pas besoin d'être forcément très précis vous voyez que si j'active la touche haut je déborde complètement mais ce n'est pas grave parce que je vais tout simplement augmenter les hautes lumières ce qui va avoir quand même un impact et bien de d'agir uniquement que sur mon ciel puisque nous sommes ici sur une zone qui est très contrastée nous avons des hautes lumières qui vont côtoyer ici des ombres et des noirs le fait d'augmenter uniquement les hautes lumières ne va avoir comme effet que d'agir uniquement sur les hautes lumières comme son nom l'indique alors si je vous fais un avant et un après vous voyez que par effet de contraste le fait d'avoir éclairci ce qu'il y a derrière et bien va faire ressortir beaucoup plus ma montagne et notamment les éléments urbains qui se trouvent ici je vous fais une nouvelle fois un avant et un après vous voyez que on a ici notre montagne qui ressort beaucoup plus et c'est beaucoup plus flagrant si on regarde et bien sur un zoom un petit peu plus un petit peu moins important pardon alors au niveau de l'ambiance je trouve qu'on est plutôt bien donc nous allons maintenant aller dans Photoshop afin et bien de nettoyer un petit peu le ciel notamment en supprimant ici bien la grosse tâche lumineuse du soleil et nous allons également essayer d'aller voir si on ne peut pas aller supprimer ces nuages qui se retrouvent un petit peu coincés dans le coin et qui attirent peut-être un petit peu trop l'oeil donc on va aller dans Photoshop je vais faire un clic droit et je vais maintenant cliquer sur modifier dans modifier dans Adobe Photoshop CC 2019 donc on se retrouve en Photoshop et la première chose que je vais faire va être de dupliquer mon calque afin de bien de garder une sauvegarde qui soit propre donc pour dupliquer mon calque je vais le sélectionner ici et avec un cliquet glissé je vais aller le déposer sur mon icône de nouveau calque ce qui va me créer une nouvelle copie donc je vais appeler celle-ci RAW et celle-ci je vais l'appeler copie tout simplement alors je vous invite à renommer vos calques dans Photoshop parce que généralement on va se retrouver avec plusieurs calques et donc c'est toujours plus sympa de s'y retrouver en nommant les calques alors la première chose que je vais faire va être de supprimer cette grosse tâche lumineuse qui correspond au soleil et pour faire ça je vais aller sélectionner mon outil Lasso et je vais faire une sélection alors pas besoin d'être très précis vous pouvez aller faire ici une sélection qui est assez grossière de votre soleil le but c'est vraiment de sélectionner la tâche lumineuse mais de façon assez large donc vous voyez que j'ai fait ma sélection et je vais maintenant aller dans édition remplir ou les touches raccourcies MASH plus F5 et vous voyez qu'on a une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir et je vais utiliser l'option remplir avec le contenu pris en compte alors qu'est-ce que c'est que cet outil c'est tout simplement un outil très performant que moi j'utilise énormément en fait Photoshop va analyser la partie que l'on veut supprimer et en fonction de ce qu'il y a autour il va vraiment faire un calcul qui est très poussé vous allez d'ailleurs voir que c'est un outil qui demande beaucoup de ressources si vous n'avez pas un ordi qui est très puissant ça peut prendre un petit peu de temps mais en fait Photoshop va analyser l'ensemble de l'image et notamment ce qu'il y a à l'extérieur de votre sélection il va essayer de reproduire de la matière afin de cacher de supprimer ce que vous avez sélectionné donc je vais cliquer ici sur OK et vous allez voir que c'est particulièrement efficace donc vous voyez ça prend un petit peu de temps moi j'ai un ordi qui est quand même assez puissant mais ça peut prendre quelques secondes donc si chez vous ça prend beaucoup de temps ne vous inquiétez pas alors vous voyez que cet outil est vraiment très puissant si je fais un avant un prêt vous voyez qu'il m'a bien supprimé mon soleil et qu'il a recréé vraiment de la matière en prenant en compte ce qu'il y avait autour alors ici ce n'est pas forcément à 100% bien réussi puisque vous voyez qu'on a quand même des zones un petit peu bizarres notamment sur celle-ci on voit un petit peu l'intersection de la sélection que nous avons faite notamment ici également sur la droite donc on va essayer de rectifier un peu ça et pour faire ceci je vais sélectionner mon outil tampon de duplication vous voyez maintenant que nous avons une zone circulaire et en fait comment fonctionne cet outil tampon de duplication en fait avec la touche alt d'enfoncer vous voyez que l'icône a changé nous allons sélectionner une zone de départ donc je vais ici cliquer avec la touche alt enfoncer sur cette partie là et maintenant je vais relâcher la touche alt et en fait à l'endroit où je vais dessiner il va reproduire la zone qui est ici et il va essayer de confondre un petit peu les deux alors je vais diminuer un peu l'opacité de mon effet mais vous allez voir que ça va très bien fonctionner si je viens ici dessiner un petit peu plus alors je vais encore une fois diminuer l'opacité n'hésitez pas à avoir quelque chose de très léger afin que la jonction soit le plus naturelle possible et vous voyez que eh bien il m'a reproduit la zone qui était ici il m'a reproduit ici afin de mélanger un petit peu tout ça donc vous voyez que en appuyant sur la touche alt et en dessinant comme ci eh bien on va pouvoir être beaucoup plus subtil dans notre effet notamment ici je vais aller essayer de gommer un petit peu la partie qui était un petit peu gênante et peut-être ici on peut essayer d'aller diluer un petit peu tout ça le but de l'outil de tampon de duplication c'est vraiment de de faire un mélange de plusieurs parties afin d'avoir des transitions qui soient le plus naturel possible alors si je dézoome et que je fais un avant et un après n'hésitez pas à dézoomer vous voyez que ici on se rend compte qu'il y a peut-être une partie un peu étrange qui se trouve à cet endroit là je vais diminuer la taille de mon outil comme si je vais également diminuer la dureté et je vais maintenant aller bien compléter afin de diluer un petit peu plus mon effet comme ceci et n'hésitez pas à faire un avant après afin de vraiment vous rendre compte de ce que vous faites alors ici comme on sait qu'il y a quelque chose qui a été fait c'est normal que notre oeil se rende compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel mais je vous assure que quelqu'un qui n'a jamais vu cette version là et qu'il voit uniquement celle-ci ne pourra pas se rendre compte qu'on a fait une modification donc on va essayer maintenant d'aller rectifier cette partie là avec la même technique nous allons également utiliser l'outil tampon de duplication alors ici on va prendre une taille qui est un petit peu petite et avec la touche alt je vais sélectionner ma zone de départ et je vais maintenant dessiner par dessus alors on va peut-être augmenter l'opacité un tout petit peu comme ceci afin d'avoir quelque chose de naturel et vous voyez que très facilement on va pouvoir gommer un petit peu ces nuages parasites alors je vais peut-être mettre la vidéo en pause afin de terminer cette partie là n'hésitez pas à être assez précis notamment ici au niveau du contour de la montagne donc je vais mettre la vidéo en pause et on se retrouve juste après donc voilà j'ai terminé ma suppression des nuages comme vous pouvez le constater si je fais un avant après on a très facilement supprimé cette partie là et j'ai également retravailler un petit peu mon soleil afin d'unifier un petit peu plus le tout et vous voyez que ça fait beaucoup plus naturel et surtout on n'a plus cette grosse tâche lumineuse donc voilà on a terminé maintenant pour photoshop donc maintenant nous allons appuyer sur ctrl s afin d'enregistrer notre photo et nous allons maintenant retourner dans Lightroom afin de peaufiner les derniers détails de notre photo donc voilà on se retrouve dans Lightroom et je vais maintenant peaufiner les détails en allant notamment ici j'ai vu que lorsque j'étais sur sur photoshop que j'avais peut-être un petit peu d'aberration chromatique si je vais zoomer un petit peu plus à 3 pour 1 vous voyez qu'on a des petites franges violettes et vertes donc je vais aller supprimer ça en allant dans correction de l'objectif et je vais appuyer ici sur supprimer l'aberration chromatique vous voyez que ça me l'a déjà supprimé alors on peut aller peut-être un tout petit peu plus loin parce qu'on a encore une frange un petit peu violette qui apparaît ici donc je vais aller maintenant dans manuel et je vais tout simplement pousser mon curseur violet et également mon curseur vert afin de supprimer ma frange mon aberration chromatique si je vous fais un avant et un après c'est très léger mais je peux vous assurer que l'aberration chromatique a été supprimée donc voilà je pense que la retouche est maintenant terminée on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin notamment au niveau du travail des hautes lumières on pourrait peut-être renforcer les hautes lumières sur certaines zones et essayer d'assombrir un petit peu encore les noirs afin d'avoir quelque chose de très sombre et je pense que l'on va rester là pour cette vidéo et pour ce tutoriel voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez appréciée alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette retouche et surtout dites-moi si vous êtes intéressé par la photographie de paysage puisque je vais en faire de plus en plus comme je viens de déménager à la montagne donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout s'il y a des choses que vous voudriez voir abordées sur la chaîne notamment en photographie de paysages voilà c'était tout pour aujourd'hui merci beaucoup pour votre attention et surtout et bien comme d'habitude vous pouvez vous inscrire à ma formation Lightroom gratuite qui vient d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite vignette pour être redirigé vers la page d'inscription et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde